Je pense que Diogène a peut-être un peu traumatisé beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas sûr que je ferai différemment. Donc j'espère qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas vous ruer sur les anxiolytiques pour essayer de voir comment vous calmer et passer une nuit agréable. Actuellement, le continent ne se porte pas bien, donc il y a peu de risques que vous vous portez mieux. Donc je voudrais dire que je ne ferai pas exactement ce qu'on m'a demandé. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de l'histoire des juridictions. Parce que à travers le travail historique que venait de faire Diogène tout à l'heure, on a une petite idée de ce qui se passe. Mais ce qui est important et ce que j'ai voulu faire, c'est de vous montrer les mécanismes de mise en accusation des dirigeants africains par les juridictions internationales, notamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour pénale internationale. Parce qu'effectivement, quand il parlait d'instruments de domination sur le plan politique, il y avait également dans la conférence de Bandou ce qu'on appelait le droit à l'autodétermination et notamment la problématique des droits de l'homme. C'est-à-dire, tel que les Africains percevaient les droits de l'homme, ce n'était pas exactement la même manière que les Occidentaux voyaient les droits de l'homme. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, les juridictions auxquelles on a affaire mettent des gens en prison pour des raisons de violation des droits de l'homme ou d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Et le cas du Rwanda a été un cas très intéressant. Lorsque j'avais commencé à travailler sur ce dossier, il y avait très peu de gens, très peu d'Africains, y compris beaucoup de mes amis, qui n'ont pas compris quelle était ma démarche. Pourquoi ? Parce que le monde entier disait que ce qui s'était passé au Rwanda est un génocide contre un groupe de population, les Tutsis, la minorité. Mais c'était tellement ancré, et c'est d'ailleurs encore tellement ancré aujourd'hui, dans les têtes de beaucoup d'Africains, qu'il est difficile de leur demander ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion profonde et personnelle. Je me suis rendu compte, en lisant les rapports des Nations Unies, qu'on disait que, les rapports des Nations Unies disaient que l'attentat, l'attaque contre l'avion du président du Rwanda, Juvenal Abiyarimana, qui était dans l'avion avec le président du Burundi, est l'événement qui a déclenché la tragédie du Rwanda. C'est-à-dire, sans cette attaque du 6 avril, il n'y aurait pas eu de tragédie au Rwanda. Je me suis demandé alors, mais pourquoi ? Mais qui a donc commis cette attaque contre l'avion du président ? Il y a quand même eu deux chefs d'État qui ont été tués le 6 avril. Puisque de tous les experts au sein du Tribunal pénal international et aux Nations Unies disent que les massacres ont commencé le 7 avril. Donc, avant le 7 avril, il n'y avait pas de massacres de masse comme on les a connus entre le 7 avril et la fin du mois de juillet 1994. Et je me rendais compte que, quand je lisais les journaux et je lisais les documents de l'époque, personne ne parlait de l'attentat du 6 avril. Je me suis demandé, mais pourquoi ? Si c'est l'événement déclencheur, mais pourquoi on ne parle pas de ça ? Et moi, je commence mon enquête sur cet attentat. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je mettais les pieds dans une énorme fourmilière. Parce que deux chefs d'État qui sont tués, enfin, c'est pas rien. Et en Occident, vous imaginez deux chefs d'État qui sont tués dans l'attentat d'un avion. Le FBI va se mêler, toutes les polices européennes seront mêlées. Enfin, on va sentir qu'il y a quelque chose. Mais là, rien, rien. On disait, non, il y a eu un génocide des Tutsis, il y a beaucoup de Tutsis qui ont été tués, etc. Bon, moi, j'ai des amis Tutsis, donc moi, je n'avais pas de problème avec ça. J'avais aussi des amis Hutus et je me rendais compte qu'il y avait… Mais il y avait une autre minorité dont on ne parle pas, que beaucoup d'entre vous, certainement, c'est les toits. Ils sont 1% de la population au Rwanda. Ils ont été exterminés. Mais personne ne sait qui les a exterminés. Enfin, personne ne veut savoir qui les a exterminés. On ne parle que d'une seule minorité, qui, elle, les Tutsis, sont 14%. Enfin, ils étaient 14% avant 1994. Mais celle qui consiste à être, qui est 1%, qu'on associe d'ailleurs au pygmé, mais non, ils n'intéressent personne. Et à Arusha, il n'y a eu aucune procédure pour savoir qui a tué ces gens-là. En commençant mon enquête, je découvre que le président Abiyarimana et le président burundais Cyprien Tariamira ont été tués par l'actuel président du Rwanda. C'est lui qui a diligenté l'attentat contre l'avion, soutenu par les Occidentaux. Lorsque je publie le livre en 2002, je suis attaqué par le président de la République et par l'État rwandais. Les deux. Bon, tous mes amis sont en panique parce qu'ils connaissent la violence du régime rwandais, ils se disent, mais Charles, c'est très grave pour ta sécurité, etc., et tout ça. Bon, j'ai dit, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est quand même, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Il y a eu deux chefs d'État, plus les collaborateurs, plus le chef d'État-major de l'armée rwandaise. Mais pourquoi la communauté internationale n'enquête pas sur ces gens-là ? Donc à Paris, je suis assigné devant la 17ème chambre, avec un énorme cabinet d'avocats belges. J'avais un seul avocat. J'avais un peu de mal à payer, mais puis c'était un ami, donc il a accepté de me faire un prix intéressant. A l'époque, Maitre Vergès voulait me défendre. J'ai refusé de me faire défendre par Maitre Vergès, parce que je ne voulais pas faire un show médiatique. Je voulais gagner mon procès. Parce que les éléments que j'avais à ma disposition étaient solides. Et donc, j'ai décidé de rassembler des éléments. Le commandant belge des Casques Bleus est venu témoigner dans mon procès. Il a dit, Charles, j'étais à Kigali au moment des faits, c'est moi qui contrôlais les armements des deux groupes, que ce soit de l'armée gouvernementale et des rebelles Tutsis. Donc je viens témoigner. Je pense que ce que tu dis, tu as dit beaucoup de choses. 24 heures avant l'ouverture du procès, mon avocat reçoit une lettre de désistement de l'État rwandais et du président de la République. J'avais préparé 4000 documents de preuve à fournir au juge du tribunal. Mon avocat m'appelle très enthousiaste en disant, « Bon, ben écoute, on vient de gagner le procès. Par chaos, le président abandonne. » Il me sent froid au téléphone. Il me dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas content ? Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne comme ça en procès contre un président de la République quand même. Tu n'as pas l'air. » J'ai dit, « Non. En fait, j'ai un problème. Qu'on ne sait toujours pas qui a tué le président. Parce qu'il n'y a pas d'enquête sur cette histoire. » Bon, je voulais qu'on fasse la démonstration devant le tribunal que ce que j'ai dit, c'est des histoires. Il me dit pour l'instant, « Ne cherche pas trop. Tu as gagné le procès. On va boire un coup. » Si vous reconnaissez que vous avez planiqué un génocide au Rwanda, vous allez avoir une remise de peine. De toutes les façons, on connaît où habite votre femme, votre famille, etc. Bon, vous savez, vu la position que vous avez eue dans le génocide, votre famille risque d'avoir des problèmes. Il est préférable que le tribunal assure la sécurité de votre famille. Donc, il accepte de coopérer naïvement, mais aussi un peu la peur au ventre. Et finalement, le procureur adjoint, Bernard Mouna, un Camerounais, qui gère ce dossier, lui dit, écoutez, il vous faut un avocat d'office, commis d'office. Et cet avocat est un Camerounais ami de M. Bernard Mouna, qui est un anglophone. Le problème, c'est que M. Cabanda est francophone. Donc, son avocat parle anglais, il lui parle français, ils ne se comprennent pas. Alors, c'est ce type qui va négocier la signature de ce qu'on appelait un aveu de culpabilité, aveu sous-cellé, qui va demander à Jean Cabanda d'être le témoin du procureur pour reconnaître que son gouvernement, qui a prêté serment le 9 avril 1994, a planifié le génocide. Donc, 1998, au mois de juillet, pendant l'été, Jean Cabanda, devant la barre, dit, je plaide coupable. Eh bien, ce je plaide coupable fait la une de tous les journaux du monde entier en disant, le premier ministre du gouvernement intérimaire reconnaît que son gouvernement a planifié le génocide. Et donc, le procureur décide donc de dire que cet aveu de culpabilité sous-cellé va être le document avec lequel on va mettre en accusation tous les membres du gouvernement pour démontrer qu'ils ont véritablement planifié un génocide. Bon, le problème, c'est que, finalement, Jean Cabanda est condamné à perpétuité. Et il attend, la remise de peine ne vient pas. Il se demande si, effectivement, certains des membres de son gouvernement, eux, ils plaident non coupables. Certains seront finalement acquittés. Bon, grâce au travail de ce genre d'avocat. Et puis, Jean Cabanda, il appelle l'un de ses amis en Belgique, il dit, « J'ai un souci, lequel ? » Il dit, « Mon affaire, je veux faire appel. » Le procureur dit, « Non, 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 ne faites pas appel dans ce dossier, vous avez plaidé coupable. » « Vous voulez faire appel pour dire quoi ? » Il dit, « Non, non, mes conditions de détention, beaucoup de choses, etc. » Bon, Jean Cabanda, son avocat, lui dit que non, on ne peut plus faire ça, ce n'est pas possible, on risque d'alourdir sa peine. Décidément, Jean Cabanda demande donc à son ami belge de me donner l'intégralité des documents dans les négociations entre le procureur et lui. J'obtiens tous les documents du dossier Cabanda. En 2005, je vais à Laë pour rencontrer le procureur Carla Del Ponte, pour comprendre ce qui se passe au sein de cette justice. Pourquoi seuls les Hutus sont poursuivis ? S'il y a eu une guerre entre les rebelles Tutsis et l'armée gouvernementale Hutu, et que les rapports des Nations Unies expliquent clairement que les rebelles Tutsis ont commis des massacres contre des Hutus, et que des Hutus ont commis des massacres contre des Tutsis. Donc normalement, on devrait avoir les deux devant le tribunal. Je vous renvoie à ce que disait Diogène tout à l'heure, c'est exactement le cas à la CPI, n'est-ce pas ? Bon, où seul le gouvernement, le ministre de Bagbo et Bagbo lui-même sont à la CPI, pas les autres ? En fait, les autres n'ont rien fait. Et donc, je reviens, quand je reçois Carla Del Ponte, je demande à ce qu'elle me reçoive discrètement, elle refuse, elle me reçoit plutôt officiellement. Et par la suite, on m'explique qu'en fait, non, Carla Del Ponte était au courant, elle avait déjà lu mon livre sur l'attentat, et elle ne voulait pas que les Nations Unies l'accusent de communiquer des informations à des journalistes, alors qu'elle est procureure en exercice. Et lors de mon entretien avec Carla Del Ponte, et qui a quand même duré plus d'une heure, elle m'a demandé d'enregistrer tout ce qu'elle va dire. C'est là qu'elle m'apprend que les Nations Unies ont refusé, dès lors où elle a demandé de produire les éléments de preuve sur les crimes qui ont été commis par les rebelles Tutsis, dirigés par Paul Kagame, c'est Kofi Annan qui lui a dit qu'il était hors de question de poursuivre ce groupe. Elle s'est rendue au Rwanda, et elle a identifié neuf fausses communes qui attestaient des crimes commis par l'armée patrottie rwandaise, dirigée par Paul Kagame, et Paul Kagame lui a dit qu'elle n'a pas été désignée procureure pour mettre les Tutsis qui ont commis des crimes en accusation. Peu après cette rencontre, Carla Delponte est vincée de son poste à l'AE, en affirmant qu'elle avait un surcroît de travail entre le tribunal de l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors qu'au début, lorsqu'on lui a confié les deux juridictions, on avait jugé qu'elle avait et le temps et les compétences. Mais dès lors où elle a voulu mettre en accusation les rebelles du FPR, c'était devenu un très mauvais procureur. Alors, j'arrive au deuxième point qui est très important, c'est l'histoire toujours, on est dans toujours les histoires de génocide en Afrique, sur la question du Darfour. Vous avez tous entendu parler du génocide qui avait été organisé au Darfour par le président du Soudan, Omar al-Bashir, contre les Noirs du Darfour. Évidemment, les dirigeants américains, le président Bush, Bernard Kouchner à Paris, Colin Powell, beaucoup de gens se sont mobilisés. Il y a même eu George Clooney, la star de Hollywood, qui s'est mobilisé pour les Noirs du Darfour. J'ai demandé, mais qu'est-ce que les Noirs du Darfour ont de particulier pour passionner autant de gens que les Noirs américains, que les Noirs d'Europe ou que les Noirs du Congo ? En fait, non, c'est pas que les Noirs américains ou les autres étaient moins importants, c'est que les Noirs du Darfour avaient un avantage, c'est qu'on pouvait convaincre tous les autres Noirs un peu crétins de l'Afrique et de là-bas, que ce nouveau discours qui était véhiculé par les médias américains était crédible. Et pour qu'il soit crédible, il faut qu'on vous désigne le président du Soudan, qui, oui, a l'air un peu noir, mais pas tout à fait, mais qui est président du Soudan, mais c'est un pays africain, mais non, mais c'est quand même un peu arabo-musulman. Donc ça, c'est plus facile pour vous de mobiliser les Noirs pour ça. Et donc, personne n'a réfléchi, ils sont tous rentrés dans le dossier, ils ont dit non, 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 le président du Soudan, non, il tue les Noirs du Darfour, etc. Finalement, l'histoire du génocide de Darfour est devenue un événement important à Hollywood, le père de George Clooney, Mia Farrow, toutes les stars de Hollywood sont rentrées dans le dossier. En 2005, les Nations Unies s'emparent du dossier. Il désigne un juge, un magistrat italien, Antonio Cassese, qui est un spécialiste du droit international, qui enquête sur les événements. Et ils rendent donc un rapport, après trois semaines d'enquête au Soudan et ailleurs, dans lequel ils disent que non, il n'y a pas de génocide au Darfour. Il y a une guerre, il y a des violations des droits de l'homme, mais il n'y a pas de génocide. Ocampo surchi, il dit non, il faut arrêter le président du Soudan, parce qu'il est l'instigateur du génocide au Darfour. Et je regarde donc le document qui est fait par Ocampo, et je me rends compte qu'il est construit à peu près de la même façon que celui du président Gbagbo aujourd'hui. C'est-à-dire pour cette raison que je n'avais pas de doute sur le fait que si c'était encore le même Ocampo qu'il y avait le dossier du président Gbagbo, il n'y avait pas beaucoup de surprises dans la construction de l'acte d'accusation. Est-ce que vous avez vu le président Al-Bashir avec un plan d'extermination ? Non, mais en fait, comme il est président de la République, il n'a pas participé directement, mais indirectement, les éléments de son armée auraient commis un génocide. Bon, avant de clôturer ce dossier, je pars aux États-Unis. Parce qu'il y a deux grandes associations qui sont mobilisées sur la question du Darfour, c'est Save Darfour aux États-Unis et Urgence Darfour en France. Et Save Darfour aux États-Unis regroupe une soixantaine d'associations pro-israéliennes. Je ne comprends pas ce qu'ils font là dans l'histoire du Darfour. Et je rencontre un ancien enquêteur du tribunal pénal international, Michael Reagan est aujourd'hui décédé, et il m'explique comment on a mobilisé les Noirs américains en leur disant que vous savez, vous êtes chrétiens, les musulmans du Nord-Soudan sont en train de vouloir exterminer les Noirs du Darfour, il faut vous mobiliser contre ça. Ils vont chercher le pauvre Michael Jackson, qui ne comprend rien aux histoires de l'Afrique et du Soudan, et on lui dit, écoutez, il faut faire une marche devant l'ambassade du Soudan aux États-Unis, contre le président al-Bashir. Michael Jackson ne comprend pas cette histoire, il dit non, 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 moi je ne veux pas marcher. Donc, regardez bien la période à laquelle l'histoire de pédophilie de Michael Jackson va éclater aux États-Unis, et vous allez revenir discuter avec moi. Et on appelle également une de mes amies, la congresswoman Cynthia McKinney, on lui dit, écoute, si tu soutiens la marche contre l'ambassade du Soudan aux États-Unis, tu seras au congrès à vie. Elle dit que non, moi je n'ai pas envie d'être au congrès à vie. Mais l'histoire du Darfour, je ne la comprends pas très bien, mais les gens qui sont regroupés autour du Darfour et qui mènent cette campagne ici aux États-Unis me posent problème. Je me dis, ah bon ? Quelques années après, on l'a fait virer quasiment du congrès américain. Et quand je rentre avec ce dossier-là, je travaille également à Paris, et je me rends compte qu'en fait, l'un des rebelles du Darfour a eu un appartement à Paris donné par Monsieur Kouchner et certains de ses amis, et que ce type-là, leur obsession, c'est de renverser le président du Soudan. Mais pourquoi on veut renverser le président du Soudan ? Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, le président du Soudan, d'ailleurs je suis allé au Soudan, j'ai essayé de rencontrer le président al-Bashir, parce que j'avais des informations intéressantes à lui communiquer. Je découvre que ses propres services de renseignement sont noyautés par les services occidentaux, notamment la CIA et d'autres services. On m'empêche pendant une semaine de rencontrer le président de la République, alors que l'ambassadeur du Soudan à Paris a facilité mon déplacement. Je passe une semaine là-bas, mais je finirai toujours par rencontrer le président, mais après la publication de mon livre. Quand je finis cet entretien, je remonte à Paris et je rencontre Carlos le terroriste. Parce que Carlos le terroriste avait été arrêté au Soudan. Il vivait au Soudan avec Ben Laden. Il a été arrêté au Soudan et il a été envoyé en France par les services secrets soudanais qui ont envoyé Carlos en France parce que les États-Unis avaient inscrit le président al-Bashir sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international simplement parce que le président du Soudan avait ouvert son pays aux militants palestiniens. Je découvre qu'en fait les histoires du Darfour et toutes ces histoires-là n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'y passe, mais qu'on a un compte personnel à régler avec le président soudanais pour différentes choses qui n'ont absolument rien à voir avec le Darfour. Mais qu'il faut utiliser les éléments du Darfour pour pouvoir mettre ce président en accusation. Si j'ai bien compris. Vous avez à peu près le même scénario sur le président Bagbou, n'est-ce pas? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.